La sorcière du placard au balai. C'est moi, monsieur Pierre, qui parle. Et c'est à moi qu'est arrivé l'histoire. Un jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une pièce de 5 nouveaux francs. Je me dis, chouette, je suis riche. Je vais pouvoir m'acheter une maison. Et je cours aussitôt chez le notaire. Bonjour monsieur le notaire. Vous n'auriez pas une maison dans les 500 francs ? 500 francs comment ? Ancien ou nouveau ? Ancien, naturellement. Ah non, me dit le notaire. Je suis désolé. J'ai des maisons à 2 millions, à 5 millions, à 10 millions, mais pas à 500 francs. Moi, j'insiste quand même. Vraiment, en cherchant bien. Voyons, pas même une toute petite. À ce moment, le notaire se frappe le front. Mais si j'y pense. Attendez un peu. Il fouille dans ses tiroirs et en tire un dossier. Tenez, voici une petite villa située sur la grande rue, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Combien ? 3 francs 50. Avec les frais, cela fera 5 nouveaux francs. Exactement. C'est bon. J'achète. Je pose fièrement sur le bureau ma pièce de 100 nouveaux sous. Le notaire la prend et me tend le contrat. Tenez, signez ici. Et là, vos initiales. Et là encore. Et là aussi. Je signe et je lui rends le papier en lui disant. Ça va comme ça ? Il me répond. Parfait. Je le regarde, intrigué. De quoi riez-vous ? De rien. De rien. Je n'aimais pas beaucoup ce rire. C'était un petit rire nerveux. Celui de quelqu'un qui vient de vous jouer un méchant tour. Je demande encore. Enfin quoi ? Cette maison, elle existe ? Certainement. Elle est solide au moins. Elle ne va pas me tomber sur la tête. Certainement non. Alors, qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Mais rien, je vous dis. D'ailleurs, voici la clé. Vous irez voir vous-même. Bonne chance. Je prends la clé. Je sors. Et je vais visiter la maison. C'était ma foi. Une fort jolie petite maison. Coquette. Bien exposée. Avec chambre. Cuisine. Salle de bain. Living room. Pipi room. Et placard au balai. La visite, une fois terminée, je me dis. Si j'allais saluer mes nouveaux voisins. Allez, en route. Je vais frapper chez mon voisin de gauche. Bonjour voisin. Je suis votre voisin de droite. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison. Avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Là-dessus, je vois le bonhomme qui devient tout pâle. Il me regarde d'un air horrifié. Et pan ! Sans une parole, il me claque la porte au nez. Moi, sans malice, je me dis. Tiens, quel original. Et je vais frapper chez ma voisine de droite. Bonjour voisine. Je suis votre voisin de gauche. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison. Avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Là-dessus, je vois la vieille qui joint les mains, me regarde avec infiniment de compassion et se met à gémir. Et là, mon pauvre monsieur, vous avez bien du malheur ? Saisis pas une misère, un gentil petit jeune homme comme vous. Enfin, peut-être bien que vous vous en sortirez. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Et tant qu'on a la santé... Moi, d'entendre ça, je commence à m'inquiéter. Mais enfin, chère madame, pouvez-vous m'expliquer à la fin toutes les personnes à qui je parle de cette maison ? Mais la vieille m'interrompt aussitôt. « Excusez-moi, mon bon monsieur, mais j'ai mon rôti au four. Faut que j'y aille voir si je veux pas qu'il gâle. » Et pan, elle me claque la porte au nez, elle aussi. Cette fois, la colère me prend. Je retourne chez le notaire et je lui dis. « Maintenant, vous allez me dire ce qu'elle a de particulier, ma maison. Et si vous ne voulez pas me le dire, je vous casse la tête. » Et en disant ces mots, j'attrape le gros cendrier de verre. Cette fois, le type ne rit plus. « Et là, doucement. Calmez-vous, cher monsieur. Pensez ça là, asseyez-vous. » « Parlez d'abord. » « Mais oui, je vais parler. Après tout, maintenant que le contrat est signé, je peux bien vous le dire. La maison est hantée. » « Hantée ? Hantée par qui ? » « Par la sorcière du placard au balai. » « Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt ? » « Et non. Si je vous l'avais dit, vous n'auriez plus voulu acheter la maison. Et moi, je voulais la vendre. » « Finissez de rire ou je vous casse la tête. » « Mais dites-moi donc, j'y pense. Je l'ai visité, ce placard au balai. Il y a un quart d'heure à peine. J'y ai pas vu de sorcière. » « C'est qu'elle n'y est pas dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit ? » « Oh ! Elle se tient tranquille. Elle ne fait pas de bruit. Elle reste là, bien sage, dans son placard. » « Seulement, attention ! Si vous avez le malheur de chanter, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. » « À ce moment-là, elle sort. Et c'est tant pis pour vous. » Moi, en entendant ça, je me relève d'un bond et je me mets à crier. « Espèce d'idiot ! Vous aviez bien besoin de me chanter ça. Jamais il ne me serait venu à l'idée d'une pareille ânerie. Maintenant, je ne vais plus penser à autre chose. » « C'est exprès. » Et comme j'allais sauter sur lui, le notaire s'enfuit par une porte dérobée. « Que faire ? » Je rentre chez moi en me disant. « Après tout, je n'ai qu'à faire attention. Essayons d'oublier cette chanson idiote. » Facile à dire. Des paroles comme ça-là ne se laissent pas oublier. Les premiers mois, bien sûr, je me tenais sur mes gardes. Et puis, au bout d'un an, un an et demi, la maison, je la connaissais. Je m'y étais habituée. Elle m'était familière. Alors, je commençais à chanter la chanson, pendant le jour, aux heures où la sorcière n'était pas là. Et puis, dehors, où je ne risquais rien. Et puis, je me suis mis à chanter la nuit, dans la maison, mais pas entièrement. Je disais simplement « Sorcière, 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 sorcière. » Et puis, je m'arrêtais. Il me semblait alors que la porte du placard au balai se mettait à frémir. Mais comme j'en restais là, la sorcière ne pouvait rien. Alors, voyant cela, je me suis mis à en dire chaque jour un peu plus. « Prends garde. » Puis, « Prends garde. » Et puis, « Prends garde à ton. » Et enfin, « Prends garde à ton. » Je m'arrêtais juste à temps. Il n'y avait plus de doute. La porte frémissait, tremblait sur le point de s'ouvrir. Ce que la sorcière devait rager à l'intérieur. Ce petit jeu s'est poursuivi jusqu'à Noël dernier. Cette nuit-là, après avoir réveillonné chez mes amis, je rentre chez moi, un peu pompette, sur le coup de 4h du matin. Et en chantant tout au long de la route « Sorcière, sorcière, prends garde à ton. » Bien entendu, je ne risquais rien, puisque j'étais dehors. J'arrive dans la grande rue. « Sorcière, sorcière, je m'arrête devant ma porte. » « Prends garde à ton derrière. » Je sors la clé de ma poche. « Sorcière, sorcière, je ne risquais toujours rien. » Je glisse la clé dans la serrure. « Prends garde à ton derrière. » Je tourne. J'entre. Je retire la clé. Je referme la porte derrière moi. Je m'engage dans le couloir en direction de l'escalier. « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. » Zut, ça y était. Cette fois, je l'avais dit. Au même moment, j'entends tout près de moi une petite voix pointue, aigre, méchante. « Ah, vraiment ? Et pourquoi est-ce que je devrais prendre garde à mon derrière ? » C'était elle. La porte du placard était ouverte et elle était campée dans l'ouverture, le poing droit sur la hanche et un de mes balais dans la main gauche. Bien entendu, j'essaie de m'excuser. « Oh, je vous demande pardon, madame. C'est un moment de distraction. J'avais oublié que... Enfin, je veux dire que... Enfin, j'ai chanté ça sans y penser. » Elle ricane doucement. « Sans y penser ? Menteur. Depuis deux ans, tu ne penses qu'à ça. Tu te moquais bien de moi, n'est-ce pas ? Lorsque tu t'arrêtais au dernier mot, à la dernière syllabe. Mais moi, je me disais « Patience, mon mignon. Un jour, tu la cracheras, ta petite chanson, d'un bout à l'autre. Et ce jour-là, ce sera mon tour de m'amuser. Et bien voilà, c'est arrivé. » Moi, je tombe à genoux et je me mets à supplier. « Pitié, madame. Ne me faites pas de mal. Je n'ai pas voulu vous offenser. J'aime beaucoup les sorcières. J'ai de très bonnes amies sorcières. Ma pauvre mère, elle-même, était sorcière. Si elle n'était pas morte, elle pourrait vous le dire. Et puis d'ailleurs, c'est aujourd'hui Noël. Le petit Jésus est né cette nuit. Vous ne pouvez pas me faire disparaître un jour pareil. » La sorcière me répond. « Taratata, je ne veux rien entendre. Mais puisque tu as la langue si bien pendue, je te propose une épreuve. Tu as trois jours pour me demander trois choses. Trois choses impossibles. Si je te les donne, je t'emporte. Mais si, une seule des trois, je ne suis pas capable de te la donner, je m'en vais pour toujours. Et tu ne me verras plus. Allez, je t'écoute. » Moi, pour gagner du temps, je lui réponds. « Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Il faut que je réfléchisse. Laissez-moi la journée. » « C'est bon, » dit-elle. « Je ne suis pas pressée. À ce soir. » Et elle disparaît. « Pendant une bonne partie de la journée, je me tâte, je me creuse, je me fouille les méninges. Et tout à coup, je me souviens que mon ami Bachir a deux petits poissons dans un bocal et que ces deux petits poissons sont magiques. Sans perdre une seconde, je fonce rubroca et je demande à Bachir. Tu as toujours tes deux poissons ? » « Oui. Pourquoi ? » « Parce que dans je dois y demander quelque chose d'impossible. Sinon, elle m'emportera. Des petits poissons pourraient peut-être me donner une idée. » « Sûrement. » dit Bachir. « Je vais les chercher. » Il s'en va dans l'arrière-boutique, puis il revient avec un bocal plein d'eau dans lequel nagent deux petits poissons, l'un rouge et l'autre jaune tacheté de noir. C'est bien vrai qu'ils ont l'air de poissons magiques. Je demande à Bachir. Maintenant, parle-leur. « Ah non ! » répond Bachir. « Je ne peux pas leur parler moi-même. Ils ne comprennent pas le français. Il faut un interprète. » « Et tu en as ? » Bachir acquiesce de la tête et se met à chanter. « Petite souris, petit ami, viens par ici. Parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. » À peine a-t-il fini de chanter, qu'une adorable souris grise arrive en trottinant sur le comptoir, s'assied sur son petit derrière à côté du bocal et pousse trois petits cris comme ceci. « Psst, psst, psst. » Bachir traduit. « Elle dit qu'elle est prête. Raconte-lui ce qui t'est arrivé. » Je me penche vers la souris et je lui raconte tout. Le notaire, la maison, les voisins, le placard, la chanson, la sorcière et les preuves qu'elle m'a imposées. Après m'avoir écouté en silence, la souris se tourne vers les petits poissons et leur dit dans sa langue « Psst, psst, psst. » Et comme ça pendant cinq bonnes minutes. Après avoir eux aussi écouté en silence, les poissons se regardent, se consultent, se parlent à l'oreille et pour finir, le poisson rouge monte à la surface de l'eau et ouvre plusieurs fois la bouche avec un petit bruit à peine perceptible. Et ainsi de suite pendant près d'une minute. Quand c'est fini, la petite souris se retourne vers Bachir et recommence à pépier. Psst, 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 psst. Je demande à Bachir. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Il me répond. « Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Elle ne pourra pas te les donner. » Je remercie Bachir. Bachir donne une pincée de Daphné au poisson. À la souris, une rondelle de saucisson. Et sur ce, nous nous séparons. Dans le couloir, la sorcière m'attendait. « Alors, qu'est-ce que tu demandes ? » Sûr de moi, je réponds. « Je veux que tu me donnes des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. » Mais la sorcière se mit à rire. « Cette idée-là n'est pas de toi. Mais peu importe, les voilà ! » Elle fouille dans son corsage et en tire une poignée de bijoux. Deux bracelets, trois bagues et un collier. Tout ça brillant comme de l'or, étincelant comme du diamant, de toutes les couleurs, et mou comme de la gomme à crayon. « À demain ! » me dit-elle. « Pour la deuxième demande. Et cette fois, tâche d'être un peu plus malin. » Et hop, la voilà disparue. Le lendemain matin, j'emporte les bijoux chez un de mes amis qui est chimiste. Et je lui dis « Qu'est-ce que c'est que cette matière ? » « Fais voir ! » me dit-il. Et il s'enferme dans son laboratoire. Au bout d'une heure, il en ressort en me disant « Ça, c'est extraordinaire. Ils sont en caoutchouc. Je n'ai jamais vu ça. Tu permets que je les garde. » Je lui laisse les bijoux et je retourne chez Bachir. « Les bijoux, ça ne va pas ! » je lui dis. « La sorcière me les a donnés tout de suite. » « Alors, il faut recommencer. » dit Bachir. Il retourne chercher le bocal, le pose sur le comptoir et se remet à chanter. La petite souris accourt, je la mets au courant, elle traduit, puis recueille la réponse et transmet à Bachir. Qu'est-ce qu'elle dit ? Bachir me traduit. « Demande à la sorcière une branche de l'arbre à macaroni et repique-la dans ton jardin pour voir si elle pousse. » Et le soir même, je dis à la sorcière « Je veux une branche de l'arbre à macaroni. » « Ha ha ! Cette idée-là n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. Voilà ! » Et crac ! Elle sort de son corsage un magnifique rameau de macaroni en fleurs, avec des branchettes en spaghetti, de longues feuilles en nouilles, des fleurs en coquillettes et même des petites graines en forme de lettres de l'alphabet. Je suis bien étonné, mais tout de même, j'essaie de chercher la petite bête. Ce n'est pas une branche ça, ça ne repousse pas. « Crois-tu ? Eh bien, repique-la dans ton jardin et tu verras. Et à demain soir. » Moi, je ne fais ni une ni deux, je sors dans le jardin, je creuse un petit trou dans une plate-bande, j'y plante la branche de macaroni, j'arrose et je vais me coucher. Le lendemain matin, je redescends. La branche est devenue énorme, c'est presque un petit arbre. avec plusieurs nouvelles ramures et deux fois plus de fleurs. Je l'empoigne à deux mains, j'essaie de l'arracher. Impossible. Je gratte la terre autour du tronc et je m'aperçois qu'il tient au sol par des centaines de petites racines en vermicelle. Cette fois, je suis désespéré. Je n'ai même plus envie de retourner chez Bachir. Je me promène dans le pays comme une âme en peine et je vois les bonnes gens se parler à l'oreille quand ils me regardent passer. Je sais ce qu'ils se disent. Pauvre petit jeune homme, regardez-le. C'est sa dernière journée, ça se voit tout de suite. Oh, la sorcière va sûrement l'emporter cette nuit. Sur le coup de midi, Bachir me téléphone. Alors, ça a marché ? Non, ça n'a pas marché. Je suis perdu. Ce soir, la sorcière va m'emporter. Mais... Adieu, Bachir, mon ami. Mais non, rien n'est perdu. Qu'est-ce que tu racontes ? Viens tout de suite, on va interroger les petits poissons. Pourquoi faire ? Ça ne sert à rien. Et ne rien faire, ça sert à quoi ? Je te dis de venir tout de suite. C'est honteux de se décourager comme ça. Bon, si tu veux, je viens. Et je vais chez Bachir. Quand j'arrive, tout est prêt. Le bocal aux poissons et la petite souris assises à côté. Pour la troisième fois, je raconte mon histoire, la petite souris traduit, les poissons se consultent longuement et c'est le poisson jaune cette fois qui remonte à surface et se met à bailler en mesure. Pendant près d'un quart d'heure, la souris à son tour se retourne vers nous et fait tout un discours qui dure bien dix minutes. Je demande à Bachir « Mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter ? » Bachir me dit « Écoute bien et fais très attention car ce n'est pas simple. Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée car la grenouille à cheveux, c'est la sorcière elle-même. Et la sorcière n'est rien d'autre que la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Alors, de deux choses l'une, ou bien elle ne peut pas te la donner, et en ce cas elle est obligée de partir pour toujours, ou bien elle voudra te la montrer quand même, et pour cela elle sera obligée de se transformer. Dès qu'elle sera devenue une grenouille à cheveux, toi attrape-la et ligote-la bien fort et bien serrée avec une grosse ficelle. Elle ne pourra plus se dilater pour redevenir sorcière. Après cela, tu lui raseras les cheveux et et ce ne sera plus qu'une grenouille ordinaire. Parfaitement inoffensive. Cette fois, l'espoir me revient. Le soir venu, la sorcière est au rendez-vous. Alors, mignon, c'est maintenant que je t'emporte. Qu'est-ce que tu vas me demander à présent ? Moi, je m'assure que la ficelle est bien déroulée dans ma poche et je réponds. Donne-moi la grenouille à cheveux. Cette fois, la sorcière ne rit plus. Elle pousse un cri de rage. Hein ? Quoi ? Cette idée-là n'est pas de toi. Demande-moi autre chose. Mais je tiens bon. Et pourquoi autre chose ? Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Tu ne peux pas me donner la grenouille à cheveux ? Je peux, mais ce n'est pas du jeu. Alors, tu ne veux pas ? Non, je ne veux pas. En ce cas, retire-toi. Je suis ici, chez moi. À ce moment, la sorcière se met à hurler. Ah, c'est comme ça ? Eh bien, la voilà, puisque tu la veux, ta grenouille à cheveux. Et je la vois qui se ratatine, qui rapetisse, qui rabougrie, qui se dégonfle et se défait, comme si elle fondait. Tant et si bien que cinq minutes après, je n'ai plus devant moi qu'une grosse grenouille verte, avec plein de cheveux sur la tête, qui se traîne sur le parquet en criant comme si elle avait le hoquet. Aussitôt, je saute sur elle, je la plaque sur le sol, je tire la ficelle de ma poche, et je te la prends, et je te la ligote, et je te la saucissonne. Elle se tortille, elle étouffe presque, elle essaie de se regonfler. Mais la ficelle est trop serrée. Elle me regarde avec des yeux furieux, en hoquetant comme elle peut. Moi, sans perdre de temps, je l'emporte dans la salle de bain. Je la savonne, je la rase, après quoi je la détache, et je la laisse passer la nuit dans la baignoire, avec un peu d'eau dans le fond. Le lendemain, je la porte à Bachir, dans un bocal avec une petite échelle, pour qu'elle serve de baromètre. Bachir me remercie, et place le nouveau bocal sur une étagère, à côté de celui des poissons. Depuis ce temps-là, les deux poissons et la grenouille n'arrêtent pas de se parler. Un beau jour, j'ai demandé à Bachir, « Et si tu appelais ta souris, qu'on sache un peu ce qu'il se raconte ? » « Si tu veux. » Quand la souris est venue, Bachir lui a demandé d'écouter et de traduire. Mais la souris, cette fois, a refusé tout net. « Mais pourquoi ? » ai-je demandé. Et Bachir a répondu. « Parce que ce ne sont que des romans ! » Voici l'histoire de la sorcière. Et maintenant, quand vous viendrez me rendre visite, soit de jour, soit de nuit, dans la petite maison que j'ai achetée, vous pourrez chanter tout à votre aise. Sorcière, sorcière, prongue à l'automne derrière. Je vous garantis qu'il n'arrivera rien. Et le compte est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada